R.T.L. 11h-12h30 A la bonne heure, Stéphane Bern Bonjour, bonjour à tous, à tous les auditeurs, très heureux de vous retrouver comme tous les matins, en direct et en public. On va se réchauffer ensemble, voilà, serrez-vous les uns les autres. Eh bien oui, on est très serrés et dans une bonne humeur communicative et beaucoup d'humour. Pendant 1h30, avec nous, Caroline Vigneault. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Avec nous également, Patrice Carmouz. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Régis Maillot. Bravo. Bonjour. On ne dit pas bravo, on dit bonjour. Bonjour. Bravo. Bravo, bonjour. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus où il est. Il fait la matinale à 7h. Qui êtes-vous ? Je suis dans votre chambre, je sais, ça peut vous étonner. Nous retrouverons Eric Dussard tout à l'heure, qui nous rejoindra pour la chronique télé. Et puis, la douce, Raphaël. Moi, je suis... Moi, vraiment. Non, non, il y a la douce, Raphaël. Non, non, il y a la douce, Raphaël. Non, 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 il y a la douce, Raphaël. Je pensais que j'étais mieux de chaque hier. Mais qu'à France 5h, c'est pareil. Ça a commencé comme ça. Vous faites tellement partie de mon environnement. Voici Didier Porte, mesdames et messieurs. Il est là ce matin aussi. Parce qu'il n'y a pas le mardi, d'habitude. Oui, il n'y a pas le mardi. Je l'annonce le jeudi. Il y a le jeudi. Je suis très perturbé, oui. Non, mais il préfère... Non, mais au moins, il a eu une ovation. Il est passé en dernier, on garde le meilleur pour la fin. Oui, pourquoi vous voulez une ovation ? Mais non, mais non ! Vous êtes jaloux. Vous allez là, ils vont avoir une ovation, parce que je vais présenter nos invités. Je vous propose ce matin de voyager un peu dans des contrées exotiques, grâce à nos deux invités. Si elle s'est fait connaître du grand public, grâce à son rôle d'Annabelle de Coninck dans Bienvenue chez les Ch'tis, elle a poussé plus au nord son exploration de la comédie en adoptant la belgitude dans le film burlesque de Christian Méret-Palmer. Il était une fois, une fois, aux côtés de François-Xavier de Maison, notamment. Et c'est vrai que la Belgique a quelque chose de poétique et de surréaliste, qui devrait plaire à ce griot blanc qui a l'Afrique au cœur, et qui, entre poésie, coup de colère et récits d'une observation de l'âme humaine, surtout lorsque l'alcool désinhibe les esprits, ne se contente pas d'écrire des livres à succès. Il leur donne vie sur scène. Il est en tournée actuellement avec Traîne pas trop sous la pluie, qui, vous vous en doutez, n'est pas un simple conseil météorologique, d'autant qu'il est prudent, surtout, de ne pas s'attarder par grand froid. Avec nous ce matin, je vous demande d'accueillir Anne-Marie Vint et Richard Boranger. Bonjour !